salut c'est david de gamecoder écoutez je suis vraiment content de revenir vous parler un petit peu ça fait peut-être 15 jours que je vous ai pas parlé comme ça en direct ça me manquait et pourquoi pourquoi j'étais pas là c'est parce qu'il s'est passé pas mal de choses et notamment j'ai ouvert enfin l'école gamecoder vous le savez si vous êtes adhérent l'école a enfin ouvert ses portes je vous rappelle rapidement un petit peu ce que fait ce que je souhaite faire avec cette école et puis vous parlerai de mon planning parce que du coup là j'ai un planning de fou pour avril et pour le reste de l'année donc je vais essayer de m'organiser puis je vais partager ça avec vous verrez un petit peu ce qu'est ma vie au quotidien avec toutes ces activités et puis cette folie qui est de de faire de vous des développeurs de jeux vidéo indés voilà j'ai créé cette école dans l'objectif en fait de vous transmettre tout mon savoir accumulé depuis une vingtaine d'années que je suis développeur et depuis une dizaine d'années que je fais du jeu vidéo dont six ans en professionnel donc voilà c'est un projet un peu fou puisque l'idée c'est de vous fournir tout mon savoir sous forme de modules de formation un par mois donc chaque mois une formation en vidéo et un atelier complet c'est un prototype de jeu complet que vous allez pouvoir réutiliser programmé avec moi et que vous pourrez ensuite vous en inspirer ou trouver de nouvelles idées c'est vous c'est vous les créateurs je sais que vous avez plein d'idées donc cette école a ouvert ses portes donc il ya quelques jours on est déjà on est déjà 50 donc il ya 180 postes sur le forum privé alors que ça fait trois jours que c'est ouvert trois quatre jours que c'est ouvert donc c'est un truc de fou je suis super content j'ai déjà mis en ligne deux cours donc le premier module de formation si vous avez suivi un petit peu mes vidéos mais en tout cas sur les deux premiers mois l'idée ça va de faire ça va être de faire de vous des programmeurs tout simplement même si vous partez de zéro et puis bon j'ai déjà la preuve que ça marche parce que on a des retours sur le forum de ceux qui sont inscrits et si vous me regardez là dans la vidéo n'hésitez pas à poster un commentaire sur cette vidéo pour pour dire ce que vous ressentez et comment se passent les premiers jours il ya un support pdf avec tout un cours sur l'apprentissage de la programmation dans un langage qui est super facile à apprendre mais super puissant on peut même faire des jeux commerciaux avec qui s'appelle l'ua que je couple avec un moteur de jeu qui s'appelle love 2d donc il ya des adhérents ils ont déjà commencé en fait rien qu'avec le support pdf à apprendre à programmer alors j'ai pas complètement terminé les vidéos donc tellement ils trouvent clair en fait le document mais tant mieux alors n'allez pas trop vite il ya des vidéos il ya des choses que je dis en plus dans les vidéos qui sont sympas pour répondre à quelques questions parce que j'ai des inquiétudes de la part de date de futurs adhérents qui sont de rater en fait la formation parce que ça serait une formation en direct ou ou des cours à suivre à des heures précises c'est pas le cas on est dans le système de d'apprentissage en vidéo dans un système d'apprentissage en vidéo c'est à dire que moi je mets les cours en ligne mais c'est comme une chaîne youtube privée en fait vous êtes vous avez un accès privé à cette chaîne youtube tout est organisé parcours par modules et parcours vous regardez les vidéos quand vous en avez envie il se trouve que l'école ouvre ses portes donc je partage avec vous le planning des formations sur l'année je vous dis ce qu'on va faire en avril en mai etc ça veut pas dire vous devez le faire en direct avec moi même si vous arrivez en mai pourrez suivre le premier module et apprendre à programmer etc aucune obligation de suivre le rythme avec les autres il y aura tout le temps des nouveaux adhérents donc il y aura toujours des gens qui seront à votre rythme et c'est vraiment important de savoir que vous faites ça le soir vous faites ça le week-end sans aucune pression donc il ya j'ai déjà j'ai déjà filmé deux cours pour le module d'avril qui est l'apprentissage de la programmation avec un atelier pour créer un shoot'em up complet je montrerai après quelques images d'où j'en suis de ce shoot'em up et que je vous apprendre à programmer et j'ai dix autres modules qui sont prévus pour pour 2016 puisque j'ai l'intention d'en faire un par mois alors ça sera ça c'est mon objectif que je vais essayer d'atteindre mais grosso modo voilà ça sera une dizaine de modules par an et je vais essayer là de d'avancer parce qu'il ya plusieurs langages de programmation que je veux vous apprendre on va faire des jeux du type broforce ou peut-être towerfall on va on va apprendre plein de choses on apprend plusieurs langages à la fin de l'année déjà vous aurez un cv béton si vous avez suivi tous les modules de formation vous serez super polyvalent vous aurez prévu plein de trucs j'ai posé la question après les deux premiers cours sur le forum privé de bon ben allez dites moi dites moi quels sont les défauts est ce que je vais trop vite trop doucement etc et en fait j'ai eu aucun retour négatif alors tant mieux maintenant je suis toujours preneur de vos conseils moi je suis là pour pour vous en fait pour vous former l'idée c'est pas que je me fasse plaisir qu'à moi c'est que vraiment s'il ya quelque chose vous comprenez pas vous comprenez pas je reviens dessus je peux refaire une formation un module année une vidéo dans un module pour préciser une notion que vous trouvez difficile à comprendre c'est vraiment quelque chose que voilà je suis votre coach je crée des vidéos après moi j'ai je fais ça avec mon coeur j'ai une vision de de ma pédagogie assez précis je sais ce que vous comprenez pas bien est ce que ce que vous comprenez bien et après il ya des choses qui m'échappent en décide n'hésitez pas à me faire des retours un point important c'est que il ya une phase de préinscription et les préinscrits ils ont bénéficié d'un tarif vraiment avantageux et d'ailleurs ceux qui sont qui ont été préinscrits checker vos mails parce que le code de réduction est dans votre mail et vous avez jusqu'à vendredi pour l'utiliser et pour ceux qui arrivent tardivement pour pas faire trop déçu je vous propose un code de réduction également qui s'appelle ou qui ceux qui se qui est ouverture donc en fait l'idée c'est que vous allez ici alors attendez il faut que voilà vous allez ici sur la page d'adhésion sur le site de gamecoder c'est c'est sur la page d'accueil ou alors vous allez dans le menu école adhérer sur gamecoder.fr voilà et on sait ensuite vous allez cliquer sur adhérer ici je vous montrais en fait je vais me déconnecter et je vais faire je rejoins la gamecoder indie school voilà et ici par exemple vous avez donc le tarif qui est déjà un tarif avantageux sur l'année le mieux c'est de prendre sur l'année si vous avez vraiment envie de devenir développeur du vidéo mais faut pas lésiner c'est rien du tout une formation alors je sais que je suis pas une école on n'est pas des profs avec des tables et tout ça vous allez vraiment apprendre à programmer une année de prépa dans une école c'est 5000 euros je crois donc là on est vraiment dans un tarif qu'il faut relativiser c'est vraiment c'est ça représente 15 euros par mois pour chaque module de formation et il y aura il y aura beaucoup beaucoup à apprendre il ya un coaching un forum il ya toutes ces choses là si vous voulez rentrer si vous voulez devenir un des c'est idéal si vous voulez préparer une rentrée dans une école de jeux vidéo c'est idéal si vous voulez améliorer votre cv vous êtes déjà programmeur améliorer votre cv migrer vers la programmation de jeux vidéo c'est idéal donc voilà le tarif il est déjà avantageux puisque si vous prenez par mois c'est à peu près 240 en ce moment en prenant à l'année c'est 180 et ensuite quand vous faites adhérer vous cliquez ici là cliquez ici pour entrer votre code de réduction et vous rentrez le code ouverture vous allez voir je vous propose vraiment un tarif assez exceptionnel prenez le même si vous n'avez pas la possibilité de commencer la formation tout de suite parce que ça dure 12 mois donc vous pourrez rattraper le temps perdu et puis au moment vous aurez le temps parce que ces tarifs là je les ferai je les ferai pas tout le temps et puis j'ai besoin d'avoir beaucoup beaucoup d'élèves au démarrage de l'école voilà c'est comme du early access en fait l'accès anticipé c'est super important pour moi c'est motivant et puis vous allez pouvoir vous entraider voilà donc rejoignez nous si vous voulez apprendre à créer des jeux vidéo sinon je continue à bien sûr à faire comme ça des vidéos pour vous motiver tout ce que je ferai au niveau des cours je vous en ferai un petit aperçu sur la chaîne youtube donc vous n'êtes pas obligé de nous rejoindre mais bien sûr moi je j'ai créé cette école c'est pour servir un maximum de personnes et c'est pour vraiment voilà sinon je donnerai des cours privés ou dans une classe et je vais je vais donner des cours à 20 personnes en une heure on fait pas grand chose dans une classe parce qu'il faut attendre que les gens ils aient tapé leurs codes etc alors que là vous faites pause sur la vidéo je veux dire un quart d'heure de vidéo de mes cours c'est équivalent à une heure minimum de cours en classe et en collectif donc voilà rejoignez nous et puis maintenant comme je vous dis on va parler de mon planning du coup je vais vous dire un petit peu c'est quoi mon quotidien pour vous compreniez un petit peu voilà pour partager avec vous mon planning mes tâches et puis et pour vous sachez un peu comment comment ça se passe quand on est comme moi développeur de jeux indés directeur d'un studio et coach sur un système de formation en ligne comme game codeur donc déjà moi j'ai un studio qui s'appelle casual box j'ai un salarié on a des projets je suis consultant pour des clients on fait du développement sur mesure pour des clients dans le domaine du jeu vidéo 2d 3d on vient de faire un jeu en réalité virtuelle cardboard je sais pas si vous voyez ce que c'est le cardboard c'est ce boîtier en carton dans lequel on met un téléphone donc on a réalisé récemment un projet de ce type on est aussi également en train de bosser sur kick off revival avec dino dyni qui est le remake le reboot de kick off le jeu amiga de dino donc c'est dino qui réalise ça on développe en unité avec lui donc on s'occupe également de ce projet et puis moi je dois développer mon studio je dois trouver des nouveaux clients donc tout ça ça me prend du temps et l'administration faut savoir qu'on est en france et que qu'on soit un salarié ou zéro salarié ou à partir du moment on a une société on est considéré comme une grande entreprise et que bon moi j'ai pas de secrétaire c'est ma femme qui m'aide pour l'assistance administrative et donc voilà on doit se débrouiller avec toute la complexité administrative on doit faire la tva on doit faire la compta donc tout ça ça prend du temps et vient se rajouter avec aux tâches de production et de création traditionnelle mais ensuite moi j'ai créé l'école game coder donc je dois enregistrer les cours pour le premier module qui sera disponible d'ici la fin du mois donc notamment la formation à l'ua une dizaine de vidéos pour pour les tous les fondamentaux et la programmation de jeux vidéo et l'atelier le un shoot dame up je voulais vous montrer du coup je vais switcher un peu voilà un shoot dame up donc que je code en l'ua que j'ai pas terminé de développer je développe au fur et à mesure que je que j'avance sur le mois pour que quand j'enregistre l'atelier je vais recommencer en fait tout le code avec vous pour montrer comment comment on réfléchit comment on démarre un jeu à programmer un jeu comme on découpe donc là par exemple je suis en train de faire le découpage en scène donc là par exemple ça sera la scène de menu voyez pour l'instant j'affiche juste une petite phrase ici menu espace pour jouer et et donc je montrerai comment on passe d'une scène à l'autre dans un jeu donc menu le gameplay le la scène de game over par exemple les crédits et toutes ces choses là et donc le shoot dame up qui permet déjà là où j'en suis de déplacer un vaisseau de tirer avec un plusieurs tirs et de survoler une map une véritable map qui est développé sans l'aide de aucun éditeur de code puisque c'est tout simplement un petit fichier texte comme ça où on décrit tout le déroulé de la map donc ça permet de développer très vite et vous verrez que voilà pour lire ce niveau pour lire le niveau voilà j'ai moins de 50 lignes de code pour lire le niveau et trois ou cinq lignes de code pour l'afficher donc voilà j'en suis là je reviens sur mon sur mon slide j'en suis là pour le shoot dame up et ensuite je dois animer la communauté puisque il y a déjà une cinquantaine d'élèves il y en a des nouveaux tous les jours donc voilà je vais faire un tour tous les jours sur le forum et j'essaye de répondre aux questions donc cette semaine je démarre donc j'ai pas j'ai pas un bon rythme encore donc je m'excuse auprès de ceux qui attendent des réponses de ma part mais globalement j'ai répondu à peu près à tout le monde et puis ce qui est génial c'est qu'il y a une entraide c'est à dire que des fois j'ai pas le temps d'aller répondre à une question sur le forum que un autre membre de de la gamecoder indies school a déjà répondu donc ça c'est génial ensuite il faut que je continue à faire des vidéos gratuites telles que celles que je suis en train de faire là pour vous j'essaye d'en faire une par semaine au minimum et en ce moment j'ai beaucoup d'idées donc peut-être j'en ferai un peu plus de vidéos gratuites comme celle-là pour vous montrer un petit peu comment ça se passe pour moi je suis une personne comme les autres et que j'ai les mêmes galères que vous et que j'ai les mêmes doutes que vous et que j'ai beaucoup de travail et que j'ai des choix à faire et des priorités et puis pour que vous me connaissiez mieux aussi je sais que beaucoup de gens qui me rejoignent me font confiance et que c'est important pour eux de voir qui je suis vraiment et que je j'échange comme ça avec vous directement en toute sincérité voilà je vous voyez ces vidéos je les prépare pas particulièrement je fais un slide et puis je vous parle avec mon coeur et puis je vous explique un petit peu ce que je fais est ce que je peux faire pour vous ensuite un game coder c'est c'est un produit aussi c'est c'est un une école en ligne payante même si c'est pas cher du tout et donc il faut que j'aille chercher faut que je me fasse connaître donc vous m'aidez beaucoup parce que je sais que vous partager les vidéos vous partager aussi sur facebook mais moi je dois je dois animer tout ça je dois aller me faire connaître au plus grand nombre pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît game coder et donc je fais de la publicité sur facebook sur twitter sur adwords avec youtube et puis je fais de la promotion sur la page facebook j'anime aussi voilà la chaîne youtube choses comme ça donc tout ça aussi ça me prend du temps et un projet pas des moindres c'est que moi je suis aussi développeur de jeux vidéo indépendants et j'ai créé plusieurs jeux déjà et je suis en train d'en produire un nouveau avec la participation du cnc le centre national de la cinématographie qui co-finance le développement de ce jeu donc avec florian mon collaborateur voilà on est une petite équipe et on développe l'os colonies ce qui est un jeu de en top view mi rpg mi action mi puzzle mi exploration ce que je vais faire c'est que je vais faire un devlog aussi j'ai déjà commencé à faire ce devlog où je vous montre un petit peu le projet ce qui contient on démarre la prod là en avril moi je vais devoir toutes les semaines travailler trouver du temps pour travailler sur mon propre jeu et je partagerai ça aussi avec vous en vidéo vous montrer un petit peu ben que moi aussi je suis développeur et que moi aussi j'ai des problématiques et puis des deadlines et tout ça donc l'os colonies ce que je vais faire c'est que je vais partager avec vous c'est ça que je voulais vous dire je vais partager avec vous assez rapidement là peut-être ce mois ci le proto prototype de l'os colonies vous pourrez jouer du coup à l'os colonies et voir ce qu'on appelle un vertical slice je vous apprendrai ce que c'est en gros c'est un extrait du jeu qu'on a prototypé qui est très proche du gameplay final simplement notamment les niveaux sont codés en dur et alors qu'il y aura une génération procédurale des donjons sur les planètes dans l'os colonies voilà donc tout ça voilà tout ça c'est mon plan il est très chargé mais moi j'aime bien ça il faut croire que je suis je suis un peu fou et que et que j'aime bien faire tout ça parce que vraiment je vois là je m'éclate aujourd'hui je 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 partage mon savoir je vous je vous dis tout ce que je fais je vous apprends même à programmer et toutes les tous les langages que je connais et toutes mes techniques et toutes mes méthodes et qui sont pas des méthodes traditionnelles et tout le monde me dit mais c'est génial tu m'as donné la petite étincelle je vois le bout du tunnel j'ai été impressionné par appartement ton message c'est super clair ce que tu nous dis donc je suis super excité je suis super content je vous dis vraiment merci du 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 feedback et de l'amour que vous me donnez en en m'encourageant et puis et puis voilà c'est tout je vous dis je vous dis ce que je vous dis d'habitude c'est de croire en vous vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un d'autre vous êtes peut-être le prochain développeur à succès d'un jeu sur steam et si j'ai participé à ça ben je serais voilà j'aurais j'aurais réussi quelque chose donc je vous dis croyez en vous bon code et à bientôt et à bientôt